L'ensemble de ces mots a une couleur particulière, a une connotation particulière. Quelle est-elle ? Je ne suis pas battue contre la société en elle-même, sans en abuser du mot. Je me suis battue contre quoi ? Ni contre mon handicap. Je me suis battue contre quoi ? Contre les trottoirs, contre la vie quotidienne. On ouvre la porte. On referme la porte. Après, monsieur le gourmestre, comme ça, la jeune fille peut ouvrir aussi la porte, faire l'exercice aussi. On peut essayer toutes les techniques qu'on veut. Dans les choses simples, c'est accéder à un bâtiment. C'est simple et c'est public. D'accord ? On est bien d'accord. C'est un bâtiment. C'est vraiment... Vous allez venir voir les plans. Moi je suis désolée, c'est inacceptable. Ce ne sera pas, quand ce sera terminé, ce ne sera pas comme ça. Vous avez qualifié déjà ? Oui, mais ce sera engré tout ça. Mais donc, ce serait intéressant que vous venez voir les plans. Ce ne sera pas comme ça. Je veux bien venir voir. Pas de problème. On y va. Il n'y a pas de souci. J'en ai cru que votre première impression, après avoir grimpé la rampe ici, près de la salle PISC, en fauteuil. J'avais mis comme mot pour qualifier la personne handicapée moins valide. Et si je pars avant la fin, puisqu'on m'a demandé de transformer le mot avant la fin, je ne partirai pas avant la fin, mais sinon j'écrirai « etché homo ». Parce que ? Parce qu'il faut être plus qu'un homme pour arriver à vivre comme ça. Il faut en plus une volonté, un recul par rapport à tout, et donc forcément une immense tolérance. Donc un autre regard, peut-être, après cette animation de passe-muraille ? Sûrement. Il y avait un autre thème qui m'avait frappé, différence. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a mis dans le négatif, différence. Parce que moi, j'ai toujours cru que différence, c'était ce qui enrichissait le monde.